Coucou la famille Novelas LR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si ce, bonne dégustation ! Hernan Dario va au laboratoire marqué sur les résultats du test de paternité. Il demande à parler au médecin qui a signé ses papiers. La dame à l'accueil lui demande de patienter un moment car il est occupé. Pendant qu'il attend, il se met à repenser à ce que Catalina la petite lui a dit et aussi aux explications que lui a données Mariana. Pendant ce temps chez Hernan Dario, Catalina est avec son amie Sandra et lui raconte comment les choses se sont passées. Les deux amis sont ravis d'avoir démasqué Mariana. Sandra se demande alors qui pourrait être le père de cette petite fille, si ce n'est pas Hernan Dario. Catalina en y réfléchissant lui dit qu'il n'y a que Diana qui peut le savoir, car à un moment, Mariana traînait avec elle. Au village, Vanessa et Rota prennent le petit déjeuner, quand Paola arrive les rejoindre. Elle n'est toujours pas tranquille car, elle n'a aucune nouvelle de Rimuna. Rota suggère alors qu'elle appelle Catalina la grande, ce que Paola fait. Elle demande à Catalina d'aller voir chez Rimuna si tout va bien, car depuis qu'elle est revenue de la ville avec Daniel, aucun de ne répond à son téléphone. Catalina a pièce. Après avoir accroché Catalina est inquiète, Santiago lui demande ce qui se passe. Elle lui répond qu'il s'agit de Rimuna une de ses amies. Catalina avoue à Santiago qu'elle a l'impression qu'à chaque fois que quelque chose arrive c'est en lien soit avec la malédiction, soit avec Martin. Santiago la rassure. Catalina décide donc d'y aller, en sortant elle rencontre Tony, elle n'est pas ravie de le voir, et lui demande ce qu'il fait là. Tony lui dit que Miguel a besoin d'elle, pour témoigner contre la diablesse, car cette dernière est sur le point de signer un accord pour une réduction de peine. Catalina lui répond qu'elle a démissionné par conséquent, elle ne peut pas les aider. Deliana est prête à s'envoler avec Villa pour la Colombie, mais ses rapports avec Titi ne sont pas au beau fixe, elle décide donc de mettre les choses au clair. Deliana dit à Titi qu'elle n'est pas son ennemi, et que tout ce qu'elle fait c'est, dans leur intérêt à tous les deux. Deliana demande à Titi de s'associer à elle, pour faire tomber Villa. Ce dernier accepte, et pour que Deliana lui prouve sa bonne foi, il demande le numéro de Catalina. Deliana lui donne son numéro sans hésiter. Au laboratoire, le médecin confirme à Hernan Dario que le test est sûr et fiable, et qu'ils sont un laboratoire responsable, qui ne trafique pas de test. Catalina arrive à l'appartement de Rimuna, elle cogne mais en vain. Pendant qu'elle est devant sa maison, le colonel arrive. Le colonel annonce à Catalina la mort de Rimuna, Catalina est sous le choc. Le colonel lui dit qu'elle doit identifier le corps, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas, et qu'elle va demander à l'une des filles du quartier de le faire. Elle décide donc d'appeler Rota, mais malheureusement elle ne réussit pas à lui annoncer la nouvelle. Catalina est inconsolable, Tony qui la suivit, lui prête son épaule. Au village, Hilda et Albero arrivent à leur tour prendre le petit déjeuner. Rota et les filles leur expliquent ce qui se passe avec Rimuna. Albero décide donc de rappeler Catalina la grande. Catalina informe la mort de Rimuna à Albero et lui demande de le dire aux filles, car elle ne peut pas. La nouvelle est terrible, lorsque Paola et Vanessa l'apprennent. A ce moment-là Rota se souvient de la deuxième malédiction. En prison, la code tenue de la diablesse lui demande les coordonnées de Titi contre sa liberté, mais la diablesse fait celle qui ne connaît pas Titi. Sous-titrage Société Radio-Canada